Sous-titrage Société Radio-Canada On a trouvé l'espace avec la largeur du terrain, on a fait monter beaucoup les deux arrières, Miguel et Grady, et donc voilà, on a poussé, on a poussé, et on s'est créé des situations pour ouvrir le score. Et par rapport à l'autre question, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est la pression pour moi ? Non, non, il n'y avait pas de pression, mais moi je l'ai dit à l'équipe, j'ai dit, on doit arriver à un résultat en passant par le jeu, par notre organisation, nos défensives offensives, il ne faut pas penser à un résultat, ça ne change rien. Moi, j'avais besoin, et c'est la chose que j'ai demandé à l'équipe, une prestation. Parce que je suis convaincu que quand on fait la prestation, le pire résultat qu'on peut avoir, c'est le match nul. C'est arrivé à Valenciennes, c'est arrivé à Lens, donc c'était ça l'objectif de ce soir. Et surtout, par rapport au dernier match qu'on avait fait à domicile, je voulais voir une équipe qui partait forte d'entrée, qui mettait la pression tout de suite à cette équipe de Dijon, et ça se passait comme ça. Avec peut-être pas toujours l'intensité qu'on voulait mettre au début, mais c'était la départ que je voulais. En premier temps. Sur l'expulsion sur votre supériorité numérique, vous n'avez pas non plus perdu un attaquant supplémentaire ? C'était une crainte de voir Dijon vous contrôler ? Vous aviez la volonté de rester patient finalement ? Non. Déjà, surtout l'ensemble des matchs, une autre demande que j'ai faite à l'équipe, c'était d'être patient. Parce que Dijon, c'est une équipe qui défend très bien, très compacte, et ils ne tenaient pas beaucoup d'espace. Et donc, il fallait être déjà patient. Après, ce n'est pas parce qu'on a un supériorité numérique qu'il faut forcément rajouter un attaquant. On a gardé le même système de jeu. On a seulement mis de la fraîcheur. Donc, j'ai mis Kaui à la place de Brian Bergognon et j'ai mis Tandia à la place de Malfoury. Donc, poste par poste, on a gardé le même système de jeu. Et on a bien sûr profité de l'arrangeur, mais on n'a pas forcément eu la nécessité de mettre un attaquant supplémentaire. Est-ce qu'il y a de la satisfaction ? Est-ce qu'il y a de la satisfaction ? Est-ce qu'on maîtrise un peu similaire au que vous aviez à Valenciennes, que ce soit les victoires aujourd'hui ? Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un premier match référent, même si tout n'est pas habitué ? Mais sur l'ensemble du match, à domicile, oui, dans le sens que c'est le match complet qu'on a pu faire ici. Après, moi, je suis très satisfait des matchs qu'on a fait à Lens, à Valenciennes, comme match référence, parce que là aussi, on est parti fort, on est parti bien, on a dominé les équipes en face, même à l'extérieur. On avait besoin, effectivement, de faire un match complet 90 minutes chez nous, avec les supporters. On avait un peu quand même le devoir de faire quelque chose de bien pour les supporters, parce que sur les derniers deux matchs, on a loupé seulement les résultats, pas l'envie de faire bien, pas l'engagement, mais c'est sûr qu'on avait envie de faire bien. Donc, par rapport à les matchs à domicile, oui, c'est un match à référence, pas à l'extérieur. À l'extérieur, on a déjà fait peut-être le même niveau de tactique des meilleurs matchs, voire Lens ou Valenciennes. Oui. Un manque de fluidité peut-être dans le jeu de l'équipe ? Est-ce qu'on peut être un peu cherché ? Mais, après, il y avait quand même une problématique d'espace, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était en face à la meilleure équipe du championnat, la meilleure défense, et donc, forcément, les espaces à disposition n'étaient pas beaucoup. Et, en deuxième temps, quand on a eu la supérature numérique, tout de suite, au début, on s'est un peu trop précipité pour essayer de trouver des solutions offensives. Chose qu'après, à fur et à mesure, il s'est calmé, parce qu'il fallait être calme, il fallait avoir patience. C'était une situation où, forcément, on a eu deux occasions jusqu'à la fin du match. Il fallait seulement attendre le bon moment. Et donc, on a réussi, après, à calmer, effectivement, les jeux, à poser plus les jeux, à profiter de la largeur, des espaces. Et après, on a eu cette réussite de Tandia. Est-ce que, pour vous, le scénario de la rencontre est le scénario parfait, finalement ? Le scénario de la rencontre, par rapport au fait qu'on a joué presque 45 minutes, 11 contre 10, bien sûr qu'on a réjoué tout le temps comme ça, mais l'histoire du football, il nous apprend que, souvent, quand on a 10, on gagnait plus facilement les matchs. Ça a déjà arrivé plusieurs fois. Donc, ce n'était pas évident, ce n'était pas écrit, parce qu'on était à 11, qu'on aurait gagné les matchs facilement. Je pense qu'on a gagné les matchs parce qu'on a montré, depuis le début du match, qu'on était présents, qu'on était bien en place, qu'on s'est créé des occasions. Je pense que, s'il y avait deux buts pour nous à 1er-temps, il n'y avait rien à dire. Parce qu'avec les situations qu'on a eu avec Kouaku, deux fois, je crois, avec Bergoglion et tout ça, il y avait la place pour terminer la 1er-temps 2-0. Après, le scénario... Je préfère gagner 11 contre 11, voilà. Parce que le risque d'être 11 contre 10, c'est un risque compliqué. Parce que, si on ne gagnait pas ce match-là, on s'est repassés pour des... Parce qu'on était un super étonnamique, donc il fallait gagner absolument. Ce n'est pas évident comme ça. Ce n'est pas évident. Donc, non, ce n'est pas un scénario idéal, celui-là. Sans parler de l'expulsion, moi, je parlais du scénario du match. C'est-à-dire que, justement, vous le disiez en première mi-temps, vous arrivez à créer des occasions, vous auriez pu une année à la pause. Oui, non, le scénario par rapport à ce qu'il a mis sur le terrain de mon équipe, oui, c'est-à-dire qu'il a montré et s'exprimé comme on avait préparé le match et comme on voulait que le match se démarre. Bien sûr, c'est le scénario parfait, parce qu'ils ont répondu à la perfection ce qu'on a préparé de ce côté-là, que ce soit au niveau de l'organisation défensive et qu'il soit fait sur le monde. Donc, oui. Marco, vous restez donc sur plusieurs bons matchs défilés. Vous remettez à la huitième place, aux trois points du podium. Je me crois, est-ce que ça donne des envies encore d'aller encore un peu plus haut ? Ah oui, non, nous, on a envie de rester le plus haut possible. Après, rester le plus haut possible, ça ne veut pas qu'on s'arrête à la condition de gagner le championnat de Montaligan. Mais cette équipe, je le dis à eux, déjà, avant les matchs, c'est une équipe qui peut faire des choses très satisfaisantes de cette saison-là, à condition toujours qu'on fasse des choses qu'on connaît bien et qu'on travaille depuis trois mois. Moi, aujourd'hui, j'étais vraiment beaucoup plus attentif à la prestation, à la prestation individuelle, mais surtout à la prestation d'équipe, parce que j'étais sûr qu'on aura eu un résultat positif si on avait, si on aurait fait les choses qu'on a montrées, par exemple, à Valenciennes. Donc, j'étais beaucoup plus attentif à ça. Donc, à partir de ce moment-là, oui, c'est sympa être haut, c'est sympa aller chercher toujours d'être plus haut, parce qu'on est dans, on a les moyens, on a les moyens, au-delà de la jeunesse de cette équipe, on a les moyens pour faire des choses intéressantes. Juste une petite question sur la composition de votre groupe avant le coup d'envoi. On voit que sur le banc de touche, vous n'avez que des joueurs pratiquement en vocation offensive. Par exemple, la chance de Bourse, est-ce qu'il y a eu des soucis physiques sur les joueurs qui étaient dans le train de groupe ? Mais par rapport à l'équipe à l'onze de départ, c'est vrai que Samuel Bourse, il a eu un problème dans ses mains, donc, normalement, c'était lui qui devait jouer. Et il a pris la place Miguel, qui, normalement, il aurait dû quand même jouer défenseur central. Et donc, on s'est un peu adapté. Mais c'est le seul changement, parce qu'après, Bingo Camara, il est suspendu, donc, Quentin Wosberg, c'était une obligation. Et par rapport à les bannes, il faut, entre guillemets, remercier la Fédération française qui nous met de la condition d'avoir seulement 16 joueurs sur la folle des matchs. Donc, c'est compliqué. Et si on veut gagner des matchs, malheureusement, il faut prendre un peu plus de risques et mettre quelques attaquants de plus. C'est dommage, parce que c'est vraiment compliqué de gérer un groupe où on a, si on enlève les gardiens, on a seulement 4 joueurs sur les bannes. C'est vraiment dommage. Et l'effet d'avoir 3 attaquants plus un joueur offensif comme Kaui, c'est vrai que ça peut pénaliser, parce que si on a un problème défensif ou on a un problème en milieu, c'est sûr qu'il faut adapter l'équipe par rapport à ça. Il faudrait changer le règlement, ça, c'est la vérité. Au-delà des intérêts économiques des clubs, d'avoir peut-être deux joueurs en moins sur les bannes parce qu'il y a moins de primes à payer, peut-être. Mais moi, je suis sûr que les joueurs de Ligue 2, ils accepteront de ne pas prendre de primes pour aller sur les bannes et avoir la possibilité d'avoir deux postes en plus sur les bannes. Je pense que la Ligue 2, la Ligue 2, il ne peut pas s'adapter, mais il peut faire un pas vers la vannes. Il faut admettre qu'avoir seulement 16 joueurs, c'est une complication pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tous les groupes sont faits minimum de 22, 24 joueurs. Donc, ça devient déjà frustrant pour les joueurs, pour les dizaines de joueurs de rester à la maison. Et c'est bien compliqué la gestion de l'entraîneur et qu'il doit à chaque fois laisser des joueurs à la maison. C'est bon ? Merci à vous. Bonne soirée. Oui. Vous imaginez bien. Bien sûr, c'est difficile parce que c'est une défaite sur une belle série. En même temps, on ne fait pas une super première mi-temps. Ce que je regrette plus, c'est la deuxième mi-temps, à 10. c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicat. Je pense que sur la deuxième mi-temps, à 11 contre 11, on aurait pu faire effectivement quelque chose de plus intéressant. Il y aurait plus d'espace. Mais voilà, bon, ça c'est... À 10, on a vraiment senti la supériorité de l'adversaire sur un terrain un petit peu gras. donc il y avait un peu de fatigue aussi. On est effectivement déçus. Je vous dis, par rapport à la première mi-temps, j'ai senti mon équipe assez fébrile, notamment défensivement. Je trouvais qu'on a eu des passages un petit peu moyens. Après, de pouvoir garder le ballon un peu mieux que ça, on n'a pas su le faire. Donc on n'a pas trop usé l'adversaire. On n'a pas été précis sur nos centres. On a eu, je crois, une dizaine de centres, ne serait-ce que sur la première mi-temps. Où on a manqué de précision et de présence dans les 18. Donc ça fait beaucoup de choses après pour gagner un match face à une équipe qui était bien organisée, qui avait le désir de faire quelque chose, qui a usé de tout son savoir et toute sa maturité pour gagner ce match. Donc voilà, à l'arrivée, il mérite. Et nous, on va essayer d'apprendre de ce match, continuer à apprendre de ce match. Parce qu'une mi-temps à 10 contre 11, il a émis un terrain un peu bas. Oui, ça fatigue. C'est ça qui est tournant de la rencontre. Oui, je pense que c'est un des tournants. Après, je ne pense pas qu'il y ait une énorme faute, mais je vous dis, l'équipe adverse a usé de plus de maturité là-dessus. Après, oui, un peu la bataille. la pression du public, l'arbitre se sent obligé après de siffler certaines choses. Ça fait partie du jeu. C'est à nous d'être beaucoup plus malin, beaucoup plus mature dans ce genre de choses parce qu'après, on peut crier à ce qu'on veut. Le match, on l'a perdu, on l'a perdu. C'est là où je suis un petit peu contrarié parce que j'attends beaucoup plus de maturité de mon groupe. On sait qu'on va être attendus, on sait qu'on va continuer à faire le jeu, on sait qu'on va prendre des contres. Il faut qu'on soit aussi malin et qu'on ne tombe pas dans des pièges comme ça. Parce qu'à 10, effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous avez dit que vous avez senti une fébrilité défensivement quand c'est l'absence de Christophe. Je pense que quand on change un petit peu la ligne défensive, ce n'est pas toujours simple. Maintenant, je pensais qu'on pouvait être... Je pense réellement qu'on pouvait être vraiment plus solide que ça. Surtout sur cette première mi-temps. Sur 2-3 passages, j'aurais aimé qu'on soit un peu plus solide, qu'on montre un peu plus de détermination et moins de création. Moins de crainte. Ça vous va ? Vous voulez plus ? Ça va ? Vous en avez assez pour faire... Il n'y a plus de place ? D'accord. Bon, voilà. Bien, messieurs, dames. Merci. Voilà, à la prochaine.